Selon la conseillère régionale Karine Nabenéza, ce proche de Didier Robert a un défaut. Elle n'est pas sûre que cet opposant représente vraiment la société civile à Saint-Leu. Là, ça devient politique. C'est politique. Vincent Defaut, bonsoir. Il y a un défaut ou pas ? Peut-être dans mon nom, mais qui n'a pas de défaut, j'allais dire, n'est-ce pas ? On me l'a fait souvent, celle-là, mais Karine Nabenéza, elle fait la politique de cas niveau. Moi, j'essaie d'aller vers le haut niveau. Mais bon, ça reste une bataille politique. En tout cas, c'est une bataille politique à travers souvent les co-électeurs, les tribunes, ou des conférences de presse. Et des actions aussi médiatiques que j'essaie de mener avec le groupe de la société civile de Saint-Leu. Parce que je suis incontribuable, Saint-Leusien, pour répondre à mes détracteurs. Je suis incontribuable Saint-Leusien. J'ai vécu à Saint-Leu, à Piton-Saint-Leu également. Mes enfants font les activités sportives et culturelles à Saint-Leu. Je suis originaire de la chaloupe Saint-Leu. Donc, je dirais que, comme je paye des impôts à Saint-Leu, je n'ai pas de compte à rendre, enfin, sauf aux impôts, justement. Mais je me considère comme un citoyen saint-leusien, et je le suis. – La question est que la situation se... On est à deux ans des municipales. – Oui, c'est vrai, deux ans, 2020. – On parle peut-être d'un report en 2021, mais pour l'instant... – Pour l'instant, le gouvernement maintient 2020. Mais juste avant, on va partir de 2015 à aujourd'hui. Il y a ce projet de la route du littoral, de la nouvelle route du littoral, qui fait beaucoup débat, qui a usé beaucoup de salive. – Beaucoup d'encre aussi. – Beaucoup d'encre, donc beaucoup d'écris. Aujourd'hui, la région a... Alors, je pose la question. Est-ce qu'il y aura du retard ou pas sur ce chantier ? – Écoutez, moi, ça tombe bien que vous bougez cette question, M. Ramoudou, puisque je ne suis pas... Je ne représente pas la région ce soir. Je suis un citoyen saint-leusien qui vient donner son point de vue sur Saint-Leu. Et justement, je permets l'occasion pour dire que finalement, cette équipe qui est en place à Saint-Leu, cette équipe politicienne, elle est responsable, elle serait responsable si jamais il y avait un retard de la livraison de la route, puisque Thierry Robert et ses acolytes font tout pour empêcher l'ouverture de la carrière de bois blanc. Et donc, il est le responsable de cet éventuel retard. En tout cas, c'est clair que la DIG, elle n'est pas encore aussi... dans le chantier, elle ne va pas aussi loin que prévu. Donc, effectivement, Thierry Robert a une part de le maire de Saint-Leu, l'ex-maire, le député de Saint-Leu a une part de responsabilité parce qu'il veut tout à son contraire. Il est d'accord pour la route, mais pas de carrière, alors qu'il faudrait justement ouvrir une carrière à Ravigne-du-Troux, à Blanc, à Saint-Leu, donc sur sa commune. Et cette carrière, en plus, créerait de l'emploi. Alors que lui-même, à côté, vous savez, il y a un grand magasin qui s'est ouvert à Saint-Leu, où on a fait une véritable carrière pour construire cette grande surface. Et lui, il était parti prenant. Donc, deux choses l'une, il fait de la politique politicienne parce qu'il est adversaire du président de région. Et par contre, quand ça sert ses intérêts, il est d'accord pour faire un trou dans la falaise ou sur un terrain à Saint-Leu. D'autant plus que lui-même, par le truchement de sa société de transport, il est aussi actionnaire dans le groupement de transport de la route du littoral, au niveau de l'aménagement, de l'acheminement des galets. – Oui, c'est vrai, on rappelle aussi que lui, enfin, le député de Saint-Leu et sa famille, je crois, ont également une société de transport. – Bien sûr, ils sont transports au berg, je crois. Enfin, bref, peu importe le nom. Mais disons qu'eux aussi, ils sont partis prenant dans l'acheminement des galets, dans le groupement de transporteurs. Enfin, moi, en soi, je ne vois pas d'inconvénients. Mais on ne peut pas d'un côté vouloir mettre ses camions sur la route, transporter des galets, et puis empêcher qu'une carrière se fasse à Bois-Neuf, mais à côté, justement, à Bois-Blanc, Ravigny-du-Troux. Et je trouve que c'est quand même, c'est de la basse politique. Et moi, je veux sortir tout ça, et j'appelle les citoyens saint-leusiens, donc la fameuse société civile, à se prendre en main et qu'on se réconcilie avec les politiques. Parce que c'est justement, c'est avec ce genre de comportement politique de Thierry Robert qu'on éloigne les citoyens de la politique. Et moi, je veux faire l'inverse, c'est-à-dire rapprocher les citoyens des élus, de la chose publique, des élections, qu'on prenne plaisir, comme moi, je prends du plaisir à faire de la politique, tout simplement. On va tourner une page, on va parler de Saint-Leu, mais que de Saint-Leu et non plus de la route du littoral. Bien sûr. Aujourd'hui, comme vous voulez. Non, c'est... Ça sera plutôt comme veut Vincent Defaut, et je pense qu'elle va lui faire plaisir. Vincent Defaut, aujourd'hui, vous représentez la société civile, et vous représentez... Enfin, je ne représente personne à part moi-même. Je suis à l'initiative d'un collectif. Oui, mais vous êtes quand même celui qui est à la tête d'une opposition municipale. Extra-municipale. C'est-à-dire que je ne siège pas au conseil municipal. Je ne suis pas au conseil municipal, mais vous êtes celui, en tout cas, qui porte la parole d'une opposition à, d'abord, Thierry Robert, et aujourd'hui à Bruno Domaine, qui l'a succédé au poste de maire. Et à Karine Naméneza, qui est le salier au passage. Karine Naméneza, qui, elle, est directrice de cabinet. Voilà, directrice de cabinet. De Thierry Robert. De DGS. Enfin, super. C'est quasiment le Merbis. Si vous regardez bien l'organigramme, vous verrez. Et également, donc, elle est conseillère régionale de l'opposition. Elle n'est plus dans la commission permanente depuis la réorganisation. Oui, oui. Mais c'est comme ça. C'est la démocratie. Sans une certaine point d'ironie, oui, je pense qu'elle aussi. Euphorie chez vous, en tout cas. La question, Vincent Defoe, c'est quelle est votre place aujourd'hui sur l'échiquier politique à Saint-Leu ? Écoutez, à Saint-Leu, pendant longtemps, depuis que Thierry Robert était élu en 2008, et les années 2014-2015, il n'y avait pas ou peu d'opposition. Enfin, je ne vais pas dire qu'il n'y avait rien, mais il n'y avait pas ou peu d'opposition. Et puis, moi, comme je suis, justement, comme je vous ai dit, contribuable Saint-Leusien, je paye les impôts à Saint-Leu, je me suis dit que non, il n'y a pas que Thierry Robert qui a le droit de s'exprimer sur la télé, à la radio, et encore à la radio, sur Saint-Leu et sa commune. Non, tout ne va pas bien à Saint-Leu. Quand je pense, par exemple, au chantier de la médiathèque, du poste de police, qui ont énormément, énormément de retard, je me dis que je ne peux pas laisser dire des faussetés comme ça sur les médias. Donc, on a décidé, avec un groupe d'amis, un groupe de citoyens saint-leusiens qui sont engagés dans la vie associative, par exemple, on a décidé de se lancer et de créer, donc, ce fameux collectif de la société civile. C'est-à-dire qu'on n'est pas un parti politique, je ne représente pas un parti politique à Saint-Leu, mais j'essaye de porter l'opposition, parce qu'on voit bien, le rapport de la Chambre régionale des comptes a été clair, a été vive dans son expression, et Saint-Leu n'est pas une commune bien gérée. Moi, je conteste la bonne gouvernance de la ville de Saint-Leu. – En tout cas, il y a eu le communiqué de Père Satofou concernant ce rapport de la CRC, la Commission régionale des comptes, en disant que la Commission régionale des comptes, la Chambre régionale des comptes, met en avant une mauvaise gestion. Il y a eu le communiqué de la mairie de Saint-Leu mettant en avant les points positifs, selon eux. – C'est une réécriture de l'histoire, mais vous savez, c'est un système que d'autres ont connu à l'époque des soviétiques, par exemple. – C'est faire parler des chiffres. – Oui, voilà, on peut dire ce qu'on veut, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, mais nous, tout ce que l'association, enfin, on n'est pas l'association, on est un collectif, tout ce que la société civile avait pointé du doigt, c'est-à-dire la dette, le manque des trésoreries de la commune qui ne paye pas ses fournisseurs, par exemple, on avait le retard dans les chantiers, tout cela, nous l'avons dit, et cela, c'est donc la mauvaise gestion, globalement, la malgouvernance de cette ville, finalement, elle a été pointée du doigt, comme nous l'avons dit, en avance, au sein de la société civile de Saint-Leu. Et la Chambre régionale des comptes, ce sont les magistrats quand même zélés, ils ont prouvé que ce que nous disons est vrai. Et on ne sommes pas, la société civile n'est pas l'inspiratrice de ce rapport. Ce sont ces fonctionnaires, ces hauts magistrats, qui ont pondu, excusez-moi l'expression, ce rapport, qui prouvent que c'est la mauvaise gouvernance à Saint-Leu, et nous, on estime, en tant que citoyens de Saint-Leu, en tant que contribuables, qu'il faut un changement. Mais pour ça, on reste dans la partie démocratique, le débat démocratique, le débat d'idées, et face à ça, nous trouvons justement que l'équipe en place, elle utilise de mauvais arguments, elle sort des chiffres comme ça, elle les réinterprète à leur façon. Pour nous, ce n'est pas très fin, et ça ne reflète pas la réalité. D'accord. Alors, ça c'est un constat. Aujourd'hui, je reviens sur ma question, ou vous êtes la voix de l'opposition ? Une des voix, on va dire, parce que je n'incarne pas, je n'entends pas incarner l'opposition, je suis une des voix, et j'entends par contre avoir toute ma place. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Je ne dis pas que vous êtes le seul, mais pour l'instant, c'est le seul qu'on entend. Je suis ravi de l'entendre, mais j'espère que d'autres arriveront aussi dans le débat, et pèseront pour que les choses changent à simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'à un moment donné, vous vous êtes mis dans une situation où vous incarnez l'opposition à Thierry Robert, à Saint-Leu ? Oui. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'à deux ans des municipales, au moins à deux ans des municipales de 2020, vous êtes celui qui pourrait être la tête de liste de l'opposition à Thierry Robert ? Écoutez, vous me donnez des idées, monsieur Ramoudou. C'est ça. Vous me donnez des idées. Je ne sais pas pourquoi je vais vous payer ma tête. Vous n'éveillez pas de votre tête. Simplement, je dis que je prendrai tout de ma part. D'accord. Je prendrai tout de ma part. Et ce qu'il faut pour que ça marche, à Saint-Leu, mais ça, je dis devant tout le monde, il n'y a pas de souci à l'écran, c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté de changement populaire. Il faut que l'habitant de Grandfond, de la Chaloupe, qu'il veuille un changement. Si ces conditions ne sont pas réunies pour une volonté de changement dynamique, ça ne se fera pas. D'accord. Aujourd'hui, moi, modestement, à ma place et à ma juste place, j'essaye de porter ces conditions d'un changement. Et je pense qu'elles vont arriver, ces conditions de changement. Mais on n'en est pas encore là. Et je prendrai toute ma place. Et je ne vais pas aujourd'hui dire, voilà, je serai à telle place demain, en 2020. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que je prendrai toute ma place et que j'interviendrai dans le débat et je porterai le changement à Saint-Leu. Parce que, vous savez, moi, ce qui me donne cette envie aussi de changer, c'est que j'ai vu depuis 2016, 2017, comment ça s'est passé aux élections nationales, présidentielles et châtives, où il y avait une volonté, et je ne l'avais pas mesurée, cette volonté de changement, ce que Mélenchon appelle le dégagisme. Et je crois qu'à Saint-Leu, c'est la même chose. On va être dans une vague déferlante où tout le monde, à la Réunion, globalement, il y aura beaucoup d'équipes qui vont être balayées. Ce qui veut dire, alors ça implique deux choses. Un, que déjà sur le terrain, vous êtes en train de faire un travail de fourmi pour aller à la rencontre des gens. Tout à fait, les citoyens, les collectifs, les associations. Pour savoir un petit peu qui a leur état d'esprit. Est-ce qu'ils sont dans cette démarche où vous vous êtes inscrit ? Alors globalement, il y a un mécontentement, une forme de rejet de l'équipe actuelle. L'équipe actuelle qui conserve son électorat. Elle a son électorat, mais beaucoup de gens aujourd'hui, il faut être honnête, sont mécontents mais ne veulent plus voter. Parce qu'ils estiment que pour voter pour une nouvelle équipe, il faut que cette équipe soit crédible et qu'elle incarne un changement. Si c'est pour mettre des personnes qui n'ont pas forcément fait leur preuve ou qui sont un petit peu décriées, ça ne pourra pas aller très loin. Donc il faut vraiment un renouvellement complet. Et moi j'appelle de mes voeux justement ce renouvellement. Aujourd'hui on fait, vous savez, les 15 ans de la décentralisation, le Raffarin. À qui je rends hommage d'ailleurs. On va juste rappeler que c'est la troisième décentralisation et date donc de 2003. 2003, on fait des 15 ans le 29 mars. Et moi je rends hommage à Jean-Pierre Raffarin puisque justement ce Premier ministre a pu faire émerger des pouvoirs locaux, des pouvoirs surtout régionaux et aussi municipaux. Mais il faut que les... Surtout, ça a renforcé la région. La région essentiellement. Mais il faut aussi que localement, les citoyens se prennent en main et que dans les mairies, on arrive à un changement qui soit démocratique et qu'on passe à autre chose dans notre vie. puisqu'on est quand même à peut-être un tournant du ministère, je crois. Deux fois 20, c'est le tournant. Il faut changer les choses à Saint-Leu et à la Réunion en général. Et moi j'aurais, comme je l'ai dit, j'aurais tout de ma part. Et je pense bien que dans l'ensemble de la commune et à la Réunion en général, les citoyens vont se réveiller pour changer les choses. Et dans un sens où les citoyens prennent leur responsabilité, prennent part au débat public. Aujourd'hui j'ai l'impression qu'ils attendent beaucoup. Ils sont mécontents, mais ils attendent. Non, à un moment donné, il faut agir. D'où ma question. Il y a du talent à la Réunion, on le sait, il y a des compétences. Mais est-ce que ces talents, est-ce que ces compétences ont envie de s'engager dans une équipe politique ? Par exemple avec Vincent Defaut à Saint-Leu. Est-ce qu'autour de Vincent Defaut, aujourd'hui, il y a une équipe de gens capables, de gens compétents qui veulent vraiment apporter quelque chose ? Oui, oui. Je pense qu'autour de moi, il y a effectivement une équipe. Il y a des gens qui sont plutôt issus du monde associatif, des écologistes comme moi, des militants, on va dire, civiques, des droits civiques, qui s'engagent, qui ont envie que les choses avancent dans leur commune. Et par contre, on n'en est pas aujourd'hui à la constitutionnaliste. Pour l'instant, c'est le collectif de la société civile où des gens osent s'exprimer. Parce qu'on est rendu à l'as. Ce que j'ai du mal à admettre, en fait, c'est que dans beaucoup de communes, d'ailleurs, le fait de critiquer l'équipe en place à la mairie, beaucoup de gens ont peur. Ce n'est pas normal. La Réunion, on est passé, on est passé de l'équipe de commandeurs. C'est vrai dans la plupart des collectivités. À La Réunion. Mais quand on voit dans d'autres départements, on n'est pas dans ce degré de peur. Prospère Rêve, l'historien, fait un livre qui s'appelle La Réunion lit la peur. Et on est encore bientôt en 2020 dans ce registre où on a peur. On a peur de ce que l'autre va dire, du maire, du conseiller. Non, exprimez-vous. Lâchez-vous dans un cadre légal, dans un cadre démocratique, par votre bulletin de vote. Mais montrez que vous avez la capacité d'agir. Et à Saint-Leu, c'est le cas de la société civile. De Saint-Leu, donc, on est un collectif où on essaye de porter la parole de la démocratie, de l'environnement, du respect de la loi. C'est un début. Et ça commence comme ça. Et cette démarche-là, il va falloir aussi le faire sur le terrain à Saint-Leu. Bien sûr. Dire aux gens de ne pas avoir peur de dire ce qu'ils pensent. De dire ce qu'ils pensent, de s'exprimer, de venir à des réunions, de mettre sur papier toutes leurs revendications, de monter les projets aussi. Je pense, par exemple, aujourd'hui, dans le domaine de l'environnement, même si les contrats aidés, on voit que on est en fin de cycle, il faudra peut-être envisager, vous avez reçu tout à l'heure un spécialiste de l'environnement, il faut que les citoyens se prennent en main justement sur cette notion-là de l'aide à la personne, de la protection en général, par exemple, des animaux aussi. Il y a des ploches où beaucoup de choses se font. Et il faut que les citoyens se prennent en main, je crois, oui. Et aussi de vérifier que leurs droits sont bien respectés. Ça, c'est aussi très important, mon avis. Alors, il nous reste deux minutes, Alain Defoe, qu'est-ce qui serait ? Qu'est-ce que je viens de dire ? Alain, à la place de Vincent, attention ! C'est mon oncle, mais donc, je salue au passage. Je me suis rendu compte de ça après, bien sûr. Il n'y a pas de souci, on a le feu politique également. Il n'y a pas de problème. Quelle va être la stratégie pour préparer le terrain ? Comment va travailler Vincent Defoe ? Comment ça va se mettre en place jusqu'à 2020 ? Il y a plusieurs champs. Déjà, je vais continuer, moi, à faire du terrain, rencontrer les Saint-Léziens, ceux de Piton, ceux de la Chaloupe et des Écartes, et voir avec eux tout ce qui ne va pas. Me comporter, finalement, en lanceur d'alerte. Chaque fois, quelque chose qui ne va pas, pas forcément dans les services municipaux, mais même, par exemple, le nettoyage des ravines, d'autres divers soucis des chemins ou des rues qui sont un peu défoncés qu'il faut refaire. C'est des choses concrètes de la vie de tous les jours, ou bien des gens qui ont des soucis dans l'emploi, le logement, enfin, bref, ce qui revient souvent. Donc, c'est les rencontrer, voir avec eux ce qui va mal et qu'est-ce qu'on pourrait faire et élaborer un projet pour la commune. Et bien sûr, je continuerai aussi à travailler sur, comme j'ai dit tout à l'heure, lanceur d'alerte, le deuxième champ, la communication. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aussi, il faut donner toujours une réponse à la mairie en place qui, pendant longtemps, a cru qu'elle était la seule à causer. Non, il y a aussi des opposants et ces opposants doivent s'exprimer. Et puis, j'invite aussi les autres opposants qui existent, je sais, à entrer dans le concert, à aussi s'exprimer et qu'on puisse travailler ensemble parce que c'est dans le rassemblement qu'on gagne. Si c'est la division, on ne va pas aller très, très loin. Et comme on dit, l'union fait la force. Merci, Vincent Default. En tout cas, je rappelle donc que vous êtes dans un collectif de ces civils à Saint-Leu et que vous êtes donc actuellement le lanceur d'alerte en ce qui concerne la gestion municipale et bien sûr, la politique menée par le député de La Réunion, Thierry Robert. Merci à vous. Merci à vous. On aura l'occasion en tout cas d'y revenir d'ici la fin de l'année et je pense que d'ici 2020, on aura souvent l'occasion d'en reparler. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci donc pour votre fidélité. Je vous remercie également la régie, François et l'Hallaine. Je vous dis, portez-vous bien, commencez bien votre soirée sur Télé Créole. Je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada